Musique de générique Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. J'allais dire cette nouvelle guerre mais non on n'est pas encore en guerre. Bon je vais vous dire tout de suite ça ne saurait tarder. C'est évident que je suis tout le temps en guerre. Est-ce qu'il n'y a pas un petit pays nordique que je pourrais me faire ? Attention quand je dis que je pourrais me faire je parlais en alliés, hérétiques, ils sont protestants. Le protestantisme s'est bien développé par là-bas. Non non non. Tout le monde me déteste cordialement en plus. Il y a quand même une bonne guerre là-bas. Il y a beaucoup de forces de la coalition qui sont en train de se marrer sur la gueule. Et moi j'aime quand la coalition elle se marre à sur la gueule. 61 navires. Ah attendez j'ai pas fait gaffe à ça. Des galères. Vous dégagez. Alors tout de suite on fonce. Hors de question qu'on puisse perdre quoi que ce soit. D'ailleurs mon regard, est-ce que je peux pas revendiquer des trônes ? Pologne. Non. Je sais pas si c'est intéressant de faire ce qu'il propose. Soutenir un membre de notre dynastie. Est-ce que ça risque pas de les énerver un peu ? C'est une petite question que je me pose. Bon au niveau technologie c'est sûr que je suis en retard. Mais c'est parce que j'ai pas envie de payer mes sciences plein pot. Ah ouais t'as en plus, contre les seuls mecs contre qui tu peux être en guerre, t'as fait la paix. Du coup tu peux faire des guerres qu'à moi. C'est intéressant ça. Heureusement que t'as une flotte de merde. Sinon j'aurais eu des soucis. Il était temps, 5 de prestige. Et 2 en papale. Bon. Je veux dire qu'il était presque temps. Donc. La technologie diplomatique. C'est quoi la nouvelle décision ? Adopter la contre-réforme. Non pas encore. Ça, ça pète pas pour l'instant. Donc c'est bon. On a pile 10 ans. Là je peux encore attendre un tout petit peu. Donc 10 ans ça veut dire qu'il va falloir que j'achète des bâtiments commerciaux. C'est fait pour tu. Ensuite ces bâtiments là. 3 et quelques c'était pas mal. Ah ouais après elle reste... Franchement l'efficacité elle reste à voir. Bâtiment. Un fort frontalier. Est-ce que je le fais ou pas ? En Normandie c'est plus 600. C'est pas mal. Ouais. Bah je vais mettre en Normandie. Attention. Je vais le faire en Normandie. Ça va coûter très cher. Ça j'attends toujours que les points arrivent. Quelques armuries. Ça coûte pas cher. Nickel. Les provinces sont passées. Du coup ma taxe. Base de taxe on est à 367. Ah ils sont devenus la Grande-Bretagne. Je me suis dit qu'il y avait de la chance Grande-Bretagne remettait les relations à zéro. Bon évidemment on va pas croire en Dieu non plus. Ils sont reliés à Brandebourg eux ? Ouais. Prochaine trêve avec la France c'est quand ? C'est en 30. Eux aussi c'est en 30. On est un peu bloqué là. Pendant un long moment. Quoique. Est-ce qu'il y a peut-être des trucs à revendiquer que je revendique pas encore ? Bah ailleurs je peux pas. Trêve je peux plus le faire. Monster je peux pas le faire. Là j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Ouais c'est bon. Ah si en France. J'ai obligé. Mes trois prochaines conquêtes françaises il faut que je le fasse. Etat pontifico il faut que je le fasse aussi. C'est entre nous c'est même plus que du désamour là. C'est limite on est les pires ennemis du monde depuis sa création là. Pourtant je suis pas méchant. C'est pas comme si j'avais conquéris la moitié de l'Europe déjà à peu près. Putain mais j'ai combien de relations avec eux. J'ai un 50, un 25, un 18, un 8, un 25, un 20, un 10. Par contre faites gaffe à vos combats vous. Parce que je compte énormément sur votre armée. Et j'ai l'impression que vous l'utilisez beaucoup aussi. Donc attention on va restreindre un peu l'utilisation de l'armée. Eux il faut juste qu'ils perdent une province normalement. C'est juste ça. Savoie est technologiquement trop avancée. Pardon ? Occidental ? Je suis occidental ? Qu'est-ce qu'ils entendent par la Savoie technologiquement trop avancée ? Là il y a un mystère. Je sais que des fois qu'il y a des petits trucs chelous quand ils jouent sur les mots. Mais là... Là il essaie de me niquer sur un truc c'est sûr. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Franchement ça aurait été une bonne nouvelle si j'avais des vaisseaux à acheter. Bah du coup c'est une bonne nouvelle. Franchement je vais finir par attaquer à la Provence. Je vais revendiquer leur territoire et je vais les buter. Danemark. Ouf ça grossit de plus en plus là. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas à des dettes ? Ouais ils ne m'aiment plus du tout. Il faudrait que je déclenche... Normalement c'est eux qui ne devraient pas tarder à déclencher là. Quoique j'ai 50 000 défectifs et je ne fais rien du tout. Mais qu'est-ce qui m'arrive là ? Allez bim. Bim. Deux armées déjà. Cache. Ok il faut aussi des cavaliers. Bim c'est fait. Et certainement des canons aussi. Allez. Et voilà c'est fait. Ah l'Autriche qui bouge son armée. Est-ce que l'Autriche serait en guerre contre quelqu'un ? Bavière et Saxe. Ah. Ça c'est pas mal. Et par contre la Bohème. Là franchement une guerre Bohème-Autriche il en faudrait une. La Bavière c'est pourri et Saxe c'est... Quoi que sinon Saxe ils grossissent pas mal. Non c'est Lundburg en haut. L'armée de la Bohème. Tiens il est en guerre contre qui la Bohème ? Vaillance. Bon ok on va financer l'armée pendant un petit moment. La Suède. Ils sont en train de se remettre en position. Pour attaquer l'Alsace. C'est par Metz par exemple. C'est très bien. Attendez. Je vais y envoyer toutes mes armées de mercenaires. Comme je l'avais dit ça sert à rien de gaspiller des troupes pour rien. 17 000 mercenaires qui vont à Metz c'est réglé. Bon il y a un petit peu à accompagner. Laisse la moitié de ton armée et tu dégages. Va en Ile-de-France. Allez je vais peut-être déclencher la guerre. Allez on sera environ 30 000 à Metz. D'ailleurs on est 30 000 à Metz. Avec beaucoup de mercenaires. On va y aller avec celui-là et go. J'ai chopé le temps à temps. Je t'ai vu. Hop. Moins 10%. Et prochain niveau du coup c'est ma Doctrine. Là je tue donc l'armée qui est en Alsace. Et du coup vous revenez en Champagne. Allez hop. J'ai combien de régiments là ? 78. Tiens Provence c'est ce que tu fais chez moi d'ailleurs. Tu vas où là ? Tu es dans aucune guerre pourtant. Est-ce que j'attaque Mayence ? Mayence. Ah là j'ai la Pologne, j'ai la Provence, j'ai Castille, j'ai pas la Savoie. Ils ont que des petits pays qui sont dans la merde. Ce serait une idée intéressante ça attaquer Mayence. On va y réfléchir. Est-ce que oui ou non on met les moyens dans l'attaque de Mayence ? Mayence sort notre Mayence. Mayence c'est pas très gros en plus. Hop on renforce comme ça c'est réglé. Non. On coupe en deux. Toi tu passes par le nord. Non, couper en deux ça suffira pas. Faut vraiment couper en plus que ça. 14-14 c'est parfait. Picardie, pas toi. Trois armées c'est bien. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on a à couper ? 11 en 3 ? C'est galère 11 en 3. Ça me fait une armée de 4. Une nouvelle armée de 4. Non. Armée de 4 j'ai dit. Qui va ici. Et les canons c'est combien à couper ? 23. Ah c'est déjà un petit peu plus technique à couper 23. C'est 8. Ok. Donc on va acheter déjà un canon. Ici. Et un cavalier ici je crois. Allez on se positionne partout. J'ai... Parce que j'ai... 44. Ah quand ça veut pas ça veut pas. Mais bon je suis obligé de me le payer quand même. Ou est-ce que j'attends le début des combats pour me le payer ? L'héritier est déjà attribué. Là j'attribue mon général qui me reste. Il me semble que le roi est pas mauvais. L'héritier est beaucoup moins bon. Donc je vais recruter un autre général. Qui j'espère n'est pas nul. Non il est pas mauvais. Non mais les généraux sont pas trop mauvais là. J'attaque... Là supposons que j'attaque Mayence. Mayence est déjà en guerre contre la Bohème. Ouais en fait d'où l'unutilité d'une telle guerre. Et attaquer directement l'Autriche. Au moins il n'y a pas Saxe. C'est Milan et Palatina. Par contre là j'ai pas la Provence. Et j'ai pas la Pologne non plus. A attaquer la Suisse. La Bavire ne vient pas. Là j'ai tout le monde qui vient. Mais c'est juste pour une province que je déclenche une guerre contre la coalition. Pour une province. C'est un peu abusé. Non c'est sûr que... Et en plus je me bloque. Palatina. Ah Palatina. Eux ils sont intéressants parce qu'ils me bloquent beaucoup de coalitions. Mais je suis entré jusqu'à quand ? 30. Dommage. Le Mainster. Le Mainster. Tout le monde va dedans. Ainsi que la moitié de la coalition qui va dedans. Mais je me tape vraiment beaucoup d'alliants. Une bonne alliance là. Et je crois que j'ai deux revendications là en haut. On est une. J'ai deux revendications sur eux. Est-ce que eux ils sont près le Maroc ? Est-ce que c'est eux qui ont déclenché la guerre ? Ça qui est important de savoir c'est qui a déclenché cette guerre. Une guerre actuelle. Conquête de Casablanca. C'est le Portugal. Donc on s'en fout. Ah ouais. En plus du coup le Portugal ne peut pas être dans la guerre. Euh... Ah ouais. Ah ouais. Là c'est le piège. Là c'est le gros piège. Parce que si je déclare la guerre et que la Castille ne vient pas parce qu'ils sont alliés au Portugal. C'est plus que gênant. Alors je ne peux pas attaquer pour l'instant. Parce qu'en fait comme ils sont alliés au Portugal. Ah ouais. Là en fait ils ont détruit mes plans. Ah ouais. Non. Il faut que je coupe là maintenant. Ça ne sert à rien. Ah ouais. Là pour l'instant. Heureusement que j'ai réfléchi à ça. Pour l'instant je suis en guerre impossible à cause du Portugal. Il fout mes plans en l'air le Portugal. Mais bien. Est-ce qu'il n'y a pas un petit pays qui a un espoir que je puisse sortir de la coalition ? Ouais peut-être la Norvège. Vas-y va discuter avec eux. Ah ouais ouais. Là franchement ils m'ont... Ça fout un peu dans la merde en fait. Ça lance avec la Castille et le Portugal. Ils sont plus que gênants. En ce bac ? Ils n'existaient pas en ce bac avant. Ouais. Maintenant ils existent on va dire. Bon d'un côté je me refais les effectifs manquants. Parce que je suis quand même censé avoir accès à 100 000 hommes. J'en ai 30 000. Militaire. Est-ce que... Ah je ne vais pas réussir à me les faire les moins 10%. Pourtant j'essaye. Habit le temps au combat de l'infanterie. Ça c'était dommage. C'était intéressant. 95. Et bah non. C'est des mauvais mes voisins. Ils ne sont que 10. Bon bah j'ai quand même eu 5% de réduction. C'est déjà ça. Ou alors est-ce que je peux essayer de ruser sur autre chose. On va essayer de tenir jusqu'au moins 10%. On va donc blinder les armureries. Voilà. On a bombardé pas mal d'armureries. Ça va pas me faire un gros boost d'effectifs de fou. Mais ça va quand même me faire un petit boost. Quoi ? Mais c'est quoi cette province de merde ? Vermandois ? Bon bah tu vas en champagne toi. Ensuite. Kias qui a peut-être un petit espoir de sortir de la coalition. Enfin quand je dis un petit espoir. Vous avez le droit si vous voulez de pousser un peu quand même. Raguse. Voilà on va essayer d'en tirer Raguse aussi. Ah non Raguse ça sert à rien. C'est vrai ils sont en guerre. C'est les années de la France. De bouler de la vie quoi. C'est dommage que je pourrais tenter l'alliance avec la Hongrie apparemment. Mais tenter l'alliance avec la Hongrie. C'est pas cool parce qu'ils sont tout le temps en guerre avec la Pologne. L'union est toujours là. Et alors la Hongrie. Vous en êtes tout par rapport à... De niveau technologique et c'est possible. On y croit. Ah bah voilà. Moins 10%. Une dérivée. Hop. On prend direct. On va pas attendre les moins 15 non plus. Non c'était pas eux. C'était des... Ça. Et... On va prendre ça. Franchement... Faudrait vraiment qu'un jour je vous pose la question. Comment choisir ses unités militaires ? Pourquoi est-ce que son armée est dans le Portugal là ? A quoi tu joues ? Aragon vient de se faire envahir. Par le Maroc. Ouais. Un peu con. Au pire je sais qu'en 30 j'ai ma guerre. Mais j'aurais bien aimé faire autre chose. Ouais le Portugal me déteste. Mais limite... Il me connait ce que moi au monde quoi. C'est... Lui on veut plus voir du tout. Ah. Je viens de me rendre compte que j'étais à 100 ici. Allez. 3 en stabilité. Ce qui me fait qu'à... Ah. Paf. La Hanse. Et voilà. La Hanse. La Hanse ils étaient... Ils étaient pas d'accord. Ils ne veulent pas que j'ai 3 de stabilité. Ah non mais il faut comprendre le principe des casus de Belly ici. Ah. Provence. Le principe il est simple. C'est interdiction. Cologne a été recréée. Ah. Le reste je m'en fous pour l'instant. Je voulais juste... Oh là 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 là. Tout ça déjà. Ça en plus ça c'est pas bon pour... Pour la santé mentale de mon empire. C'est un pontifico c'est fait. Vous allez vous dépêcher de faire la paix dans cette guerre là. Tu vas voir si je ne peux plus revendiquer ça. Évidemment que je peux le revendiquer. En France il me reste une ou pas. Ah oui alors... Ces trucs raguses... Comment dire... On va arrêter les blagues 2 minutes. Ça sert à rien. Est-ce que je peux piquer du pognon à eux ? On va leur piquer de pognon ou ils le font déjà ? Non. Voilà. 54% de votre pognon. Ça me fait plaisir. Eux, est-ce qu'ils m'envoient du pognon déjà ? Oui. Et la France ? Revendication la Gascogne. Tac, tac, c'est pas mal ouais. 5 ans, sauf que j'aimerais bien faire quelque chose et ne pas attendre 5 ans. Allez, faites la paix avec le Portugal. Poursuivre la Reconquista. C'est pas ça mec ? La quête c'était pas prendre grenade ? Et eux-en et tout. Toujours un truc de... Ah ! On n'est plus qu'à moins 8. Savoie. Ne vous inquiétez pas les mecs. Bon bah... Pologne, qu'est-ce qu'ils veulent là ? Ok. Moi je vous le dis, ça me fait plaisir. Je pense que vous avez largement les moyens de les buter en plus. Allez affaiblir mes copains. Ah attendez du coup... Ils sont pas allés à la Pologne ? Là, la Hanse. Ah ! Ça c'est une idée intéressante. Allez, faites la paix. Faites la paix les mecs. On s'en fout de votre guerre pourrie là. Y'a rien à la clé quoi. Etat pontifico, moins 100. Naples. Naples, on sait même pas ce qu'ils foutent là en plus. Crète ! La crète a été créée ? Vous, vous voulez toujours pas être copains avec moi ? Bon bah... On va dire que c'est vous qui auraient assumé. C'est quoi ce qui concerne les armées là ? Donc l'Ottoman est pas mal, la Castille est pas mal, l'Autriche a plus d'effectifs du tout. Alors la Pologne est déjà occupée, la Lituanie est occupée. La Castille est avec moi, l'Ottoman sera pas là. La Moscovie n'est pas là, le Maroc on s'en fout, la Grande-Bretagne est bloquée. Aragon est avec moi, je m'en fous. Ils sont bloqués aussi normalement, je m'en fous, je m'en fous quasiment. Ouais, ouais, on peut tenter beaucoup de choses. Alors déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en full armée. Donc, il me manque pas mal de trucs. Pour commencer, je vais recruter 5 canons dans chaque armée. Est-ce qu'il faut regarder autre chose que les canons ? Ça va passer à 10. Et on va renforcer. Puis je vais faire 2 fois 20... Ah, puis je vais faire 20 infanteries de plus que j'irai couper en 3. Là, il y a l'armée d'Aragon qui est là. Il y a l'armée du Maroc qui est là. Mais tout le monde s'en fout de l'armée du Maroc. Et qu'est-ce qu'elle fait là, l'armée de la Lituanie, sérieusement ? Pourquoi la Lituanie a mis son armée en Sardaigne ? Vous faites quoi en Sardaigne ? Tout le monde s'en fout de la Sardaigne, vous ne pouvez pas savoir. Mais me ! Berne, Koblenz... Eh ben, ne vous inquiétez pas, mec, je suis toujours là. Donc, Berne... Koblenz... Là, je pense que je suis peut-être en état de tenter quelque chose tout seul. Ah, il y a du boulot. Il y a du boulot. On est passé à combien ? Ah, 100 000 hommes ! Voilà ! Ça, c'est une armée ! J'ai presque fait le full de mon armée, quoi. Gagner 1 en stabilité... Ou... Ou 2 artistes ? J'en ai rien à secouer, des artistes. Ça fait perdre combien de stabilité de faire ça ? Ah, moins 5 ! Ah non, d'accord, je n'y vais pas. C'est dommage, mais bon, je n'ai plus rien. Mon nique est là-dessus, hein. Des traîtres ! Ça, je serai à une troupe près de la foule armée. Avec 20 000 défectifs en réserve. Du coup, j'ai dû faire un bon... 100 000 hommes. C'est peut-être le moment de commencer à envahir un peu plus violemment. Est-ce qu'on peut se permettre des choses, là ? Bon, bah déjà, je vais me permettre de mettre mon... Ouh, ça coûte cher ! Ouh, ça coûte très cher, là, déjà. Donc, fusionner, fusionner, fusionner. C'est lequel, mon meilleur leader ? C'est peut-être lui. Allez, va à Metz. Est-ce que Metz, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Vous, vous allez vous positionner là-bas. Allez, en avant. C'est le moment de se décider comment on va attaquer. Ouais, je dis que ça se tente maintenant. Faut y aller. Déjà, on va attendre que toutes mes armées soient bien remontées au max. Province à 30. C'est quoi ces provinces pourries, quoi ? Non, en fait, mes armées sont trop tendues. Bah, déjà, en fait, si je commençais par virer les mercenaires aussi. Je ne me sert plus à rien, les mercenaires. Bon, quand même, j'avais 11 000 mercenaires ici. Déjà, si ça, ça ne va pas baisser mon budget mercenaires. Alors, la question est, contre qui on y va ? Wittsburg attendra pas, mais là, mes potes ne viennent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas à la Castille ? Apparemment, ils n'ont pas envie de faire une autre guerre que celle-là. Même contre l'Autriche ? Non. S'ils ne veulent pas bouger, ils ne veulent pas bouger. Ah, la Norvège qui s'est cassée. Ça, c'est beau. Ouais, je pense que je vais plutôt re-regrouper tout le monde pour faire 4 armées, c'est tout. Il me manque 6 000 hommes. Qu'est-ce qu'il me manque pour faire pile ? C'est pas comme ça que vous pouvez le voir, c'est là-haut. Alors, on en est à combien ? Non, ça, c'est les prix. Quantité. Alors, je vais rajouter une artillerie, déjà. 4 comme ça. Voilà. Bon, déjà, ça va être vite fait, il va y avoir 5 cavaliers. Et une artillerie. Voilà. On essaye de regrouper le tout rapidement. Ah. Ah bah du coup, on va peut-être se quitter là-dessus. Voilà. On se quitte sur un petit bug du jeu, rien de bien méchant. On se retrouvera demain. J'espère que la Castille va très vite terminer sa guerre. Parce que je ne me tourne pas contre l'Europe entière avec un problème d'alliance. Allez, ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada